et bonjour à tous je suis le droide guide pour la gata tv j'espère que vous allez bien moi je vais très bien donc normalement j'ai réussi à régler tous les problèmes de vidéos la vidéo ne devrait plus laguer donc j'ai eu un petit souci sur la dernière vidéo ça s'est ressenti vu que c'était une vidéo fait un peu rapidement pour pallier à ce problème pour avoir une sortie quotidienne donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais souffrir parce qu'on va faire une vidéo sur cup head donc up head c'est un jeu vidéo indépendant mêlant du shoot them up ainsi que du run and gun donc il a été créé par deux frères canadiens donc employés dans le studio md hr donc le jeu est inspiré par les oeuvres de dessin animé des années 1930 donc vous allez le voir au niveau des graphismes donc le jeu est sorti le 29 septembre 2017 donc il y a deux ans non bientôt deux ans et il est disponible sous les plateformes nintendo switch xbox one pc et mac donc le jeu est payant il faut compter environ une vingtaine d'euros pour se le procurer donc si vous le souhaitez les liens sont dans la description et sans plus tarder nous allons commencer une partie donc je me suis préparé psychologiquement vu que je trouve que le jeu est assez dur donc ça c'est ma partie de test donc le jeu est jouable à deux donc on va prendre le la petite cube ruse à aller donc je passe l'intro sinon la vidéo serait trop longue donc papy bouillard nous parle un peu on va passer par le tutoriel pour vous montrer un peu les bases donc on peut se déplacer de cloche à droite on peut s'abaisser on peut sauter on peut dâcher donc dâcher c'est en gros se déplacer rapidement sur un côté ou sur un autre on peut descendre d'une plateforme on peut tirer ce qui est marrant quand il tire on dirait qu'il claque des dents donc après ces tirs on peut les diriger donc on peut faire huit directions au total on peut faire un coup de pied sauté mais qui ne fonctionne pas surtout quand on joue à deux on peut faire revivre le deuxième joueur en lisant un coup de pied sauté on a un coup spécial il faut aussi colloter les pièces pour pouvoir acheter divers objets et débloquer certaines attaques donc ils seront disponibles dans le shop donc direction la map principale donc je vérifie aussi en même temps que mon encodage se fait bien pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème donc je peux équiper non donc on va parler à tête de pomme pour avoir trois pièces cadeaux merci donc il y a deux phases de jeu donc on a une phase de gameplay on va dire en run and gun donc c'est du jeu de plateforme il faut terminer le la section le plus rapidement possible sans boire bien sûr sachant que les ennemis nous tombent dessus donc je vais prendre mon temps pour essayer de réussir car personnellement je n'ai pas le niveau d'un tryharder donc je ne pourrais pas le faire en quelques minutes enfin en quelques secondes quoi je préfère me prendre mon temps donc là toi je me rappelle de toi oula elle n'est pas pas assez loin celle là ah les dégâts pour rien on fait attention ah on va essayer attention à la pomme de pain attention à la deuxième on va essayer de faire le plus rapidement possible hop on est presque à la fin donc là c'est un on va dire un mini boss olé j'ai failli l'oublier on va essayer de le dégommer lui hop 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 là et voilà terminé sachant que je suis à mon deuxième tournage sur cette vidéo parce que la première j'ai eu quelques petits soucis et que je n'ai pas réussi à terminer ce niveau donc on l'a terminé en une minute 31 avec un point de vie restant on a réussi à récupérer tous les gold coins donc on a le grade B ok donc ce niveau là est fait donc quand on réussit un niveau ça nous débloque une nouvelle zone ainsi que le drapeau sur le point sur le point on a effectué le truc je vais aller au shop j'ai besoin de récupérer quelques petits items donc hop donne moi ça et donne moi ça on est passé pour prendre ça désolé l'équipe menu hop sur le slot B on va mettre ça on va mettre ça là je n'ai rien là je n'ai rien hop on va passer au deuxième type de gameplay qui est des combats de boss hop donc allez hop allez doucement je t'ai terminé plutôt rapidement allez ne pleure pas ça va bien se passer donc là il faut éviter les larmes hop hop là et on termine par le boss carotte qui a un regard vraiment psychédélique qui veut notre peau hop tu m'as loupé essaye encore allez hop 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 là il ne devrait pas être loin là ah j'ai pris des dégâts pour rien là et voilà le deuxième plutôt le troisième boss est vaincu il se tire les cheveux et il a raison hop oh aussi en 1 minute 13 bon toujours un point de vie restant j'arrive jamais à garder tous mes points de vie donc sachant que je ferai sûrement ce jeu en live à la suite plutôt dans la longueur vu qu'on ne va pas tarder à lancer les lives on termine quelques petits réglages que ce soit au niveau graphique ou technique donc vous serez au courant sur les réseaux sociaux quand on commencera voilà allez on va essayer un autre boss que je n'ai pas encore fait donc tiens qu'est-ce que tu fais de beau donc t'as l'air de faire que de sauter ok j'ai eu peur j'ai eu très peur allez le premier point les gars on va rester éloignés ah le deuxième non je vais rester bloqué j'aurais pas dû bouger allez c'est reparti allez tu ne me fais pas peur hop là ok ok là ça va être un peu plus compliqué mais peut-être plus gros donc maintenant tu mets des coups de poing hop là oh là celui-là il est passé pas très loin pourquoi tu fais ça ? ouuuuuh d'accord ah non je croyais que c'était terminé lâche-moi même dans ta tombe t'essayes de me tuer tu ne m'auras pas je vais essayer de rester là hop là ok il accélère tiens tu ne m'auras pas tu ne m'auras pas réussi je ne pensais pas 1 minute 32 j'ai réussi à garder 2 points de vie encore mieux grade C grade C ok on va continuer un peu on peut faire le tour maintenant on va aller par là on va essayer le bateau je ne l'ai jamais fait je sais vraiment pas à quoi m'attendre là comme boss 2 brunouilles je sens que ça va être tendu qu'est-ce que c'est que ce oula oula ok on va aller j'ai de la chance de l'esquiver celui-là ah par contre là j'ai refait la même erreur j'ai pas pu l'esquiver on va retourner à la map ce boss là je ne le sens pas je pense que je vais galérer donc moi je sais à quoi m'attendre je vais me balader un peu sur la map pour voir ce qu'il y a par là je suis un peu curieux aéroplane blueprint donc un plan d'avion donc est-ce que je vais pouvoir faire faire donc on peut bouger dans tous les sens on peut tirer pareil on peut devenir tout petit et le spécial ok donc allez c'est parti si je peux faire l'avion là ça pourrait être pas mal allez 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 là celui-là il est sympa ouh ouais il est quand même compliqué j'ai été concentré à essayer d'avoir les petites fusées on va recommencer j'ai perdu un point d'hp je ne sais comment hop là tu vas pas m'avoir de fou ah je me suis encore fait avoir loupé pour l'instant c'est bon j'ai réussi à résister le deuxième coup donc j'ai été plus loin que la première fois allez 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 ouh là la tornade la tornade la tornade oh non j'ai pas réussi hop là donc ça va être tout pour cette vidéo découverte sur le jeu Cuphead donc j'espère que la vidéo vous a plu si le jeu vous plaît n'hésitez pas à l'acheter donc les liens sont dans la description si la vidéo vous a plu aussi laissez un pouce bleu ça me ferait très plaisir n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour suivre nos vidéos ainsi que les vidéos de mes confrères donc le droïde tech et le rétro droïde donc suivez nous aussi sur nos réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo